Alors, collaborer, c'est agir, penser et agir en soutien, soit avec le régime de Vichy qui a mis fin à la République le 10 juillet 1940, soit avec l'occupant nazi sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois l'aider par ses propos, l'aider par les salons, l'aider en dénonçant, il y a toute une série de formes de collaboration, mais c'est cela, c'est d'ailleurs cela que nous avons essayé de couvrir. D'une part, effectivement, les liens avec Vichy, non républicain, anti-républicain, qui a mis en place très vite non seulement les interdictions des partis, les centrales syndicales, de la franc-maçonnerie, mais bien sûr le premier statut des juifs, qui déjà se situe en lien ou en proximité avec l'Allemagne nazie, mais aussi bien sûr en lien avec l'occupant, l'occupant qui est à Paris, Vichy qui est à Vichy, comme c'est bien évident. Parce qu'on avait été frappés par le fait que, dans l'opinion publique, ce qui restait, s'était collaboré, c'était avant tout les femmes tendues, et puis c'était tout. Or, on s'est aperçu, en travaillant évidemment, que ça allait beaucoup plus loin que les femmes tendues, qu'il y avait toute une série de problèmes qui n'avaient pas été forcément abordés d'une manière la plus exhaustive possible. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire, au fond, reprendre le verbe collaborer au sens large du terme, et non pas uniquement une femme couchant avec un soldat allemand. C'est ce problème, dans sa globalité, qu'on a voulu essayer de traiter. Et ce qui nous a beaucoup frappés, c'est qu'en général, quand on parle des collaborateurs, le mot est au masculin, et ce sont des hommes dont on parle. Les hommes qui ont créé des partis politiques proches d'Hitler, des hommes qui ont été au pouvoir, et les femmes apparaissaient peu. Et comme le dit Pierre, elles apparaissaient essentiellement sous un aspect qui était le fait de coucher avec l'ennemi, avec la conséquence terrible que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui est la tonte au moment de la libération. Et donc, on a voulu, à la fois, bien sûr, en parler de ces femmes, c'est évident. Il y a 100 000 enfants franco-allemands qui naissent pendant l'occupation. C'est-à-dire, ce n'est pas un phénomène mineur. Mais la collaboration des femmes ne peut se réduire au fait de coucher avec l'ennemi. On a essayé, justement, de tracer quelques portraits pour illustrer les différentes phases de la collaboration, les différentes phases de la collaboration. Parce qu'en effet, il n'y a pas eu qu'un cas de collaboration, enfin qu'un type de collaboration, mais une multiplicité de collaboratrices. Et donc, c'est chaque fois par un portrait qu'on a essayé d'illustrer les différentes catégories. Que cela soit la femme d'eux, ou l'égérie d'eux, la fille d'eux. Que cela soit la salonnière, c'est-à-dire la dame qui tient un salon où on reçoit l'élite littéraire, mais aussi des Allemands, très fréquentables, entre guillemets, parce qu'ils sont francophiles et cultivés. Également, celles, alors, plus catégoriquement, qui ont été espironneuses, qui ont été appointées par les Allemands, et puis aussi les actrices. Donc, chaque fois, on a essayé de faire des portraits, de manière à ne pas rester dans les généralités, mais de mettre les feux des projecteurs sur un portrait qui illustre en définitive une des catégories que je viens d'aborder. Alors, parmi ces femmes, il y en a bien sûr plusieurs, un certain nombre que l'on a présentées. Parmi celles que nous préférons, entre guillemets, il y en a certaines, elles sont sûrement différentes entre Pierre Branagh et moi-même. Il y en a une qui me paraît tout à fait intéressante, c'est Gabrielle Castelot. Gabrielle Castelot est la mère d'André Castelot. Tous les gens de ma génération connaissent André Castelot parce que nous avons écouté pendant des années la tribune de l'Histoire. Mais Gabrielle Castelot est une négérie, au sens vraiment où c'est elle qui pense, c'est elle qui agit, c'est elle qui pousse, mais elle agit par un homme interposé. Et cet homme interposé, c'est un écrivain de droite catholique, connu, qui va devenir un des éléments importants de la collaboration intellectuelle. C'est Alphonse de Châteaubriand, l'auteur de La Brière ou de Monsieur de Lourdine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand il se connaît, c'est quand elle commence à avoir une importance de plus en plus grande à côté de lui, elle n'a qu'une obsession, c'est qu'il, au sens pluriel, que tous les deux rencontre Hitler. Nous sommes dans les années 30, elle fait tout pour rencontrer Hitler. Hitler est peu rencontré, entre guillemets, à ce moment-là. Il y a quelques journalistes qui arrivent à le rencontrer et à faire une interview d'Hitler, mais peu de Français, en dehors des politiques bien sûr, rencontrent Hitler. Et elle arrive à rencontrer Hitler avec Alphonse de Châteaubriand. Et après, pendant toute l'occupation, elle va être vraiment un leader d'opinion pour dire que Hitler, comme dit son amant, « Hitler est bon », formule extraordinaire, « Hitler est bon », « Hitler est grand », « Hitler est un homme qui est anormalement décrié ». Et elle finissait, pendant la guerre, pendant l'occupation, toutes ses lettres en écrivant « Vive Hitler » et à la fin « Aïl Hitler ». On ne peut pas dire que ça nous a appris des choses nouvelles sur le conflit lui-même. Mais ça nous a permis de remettre le rôle des femmes à leur place. Parce qu'il faut se replonger dans l'esprit de l'époque. La femme, à l'époque, est dans l'ombre de son mari, elle ne vote pas, elle n'a pratiquement pas de responsabilité. C'est l'être considéré comme faible, qui est là pour élever les enfants, pour l'éducation, etc. Et en réalité, eh bien on a voulu, comme d'ailleurs sur une autre phase, les femmes résistantes ont été mises en valeur, que bien après la guerre, elles étaient passées sous silence pendant toute une période. Il a fallu un bouquin d'Annie Francois pour remettre les femmes résistantes à leur place. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Les femmes collaboratrices, toujours dans l'ombre, on a voulu les remettre à leur place et donc, en définitive, leur donner leur responsabilité. Je serais tenté de dire, suivant une formule un peu connue, que les femmes sont des hommes comme les autres. Et donc, dans la collaboration, eh bien, elles ont tenu, je dirais, leur place, certes, critiquable, bien sûr, mais leur place comme il y a eu des hommes dans la collaboration. Donc, c'est surtout ça qui nous a intéressés, remettre les femmes à leur place pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elles étaient bien effacées, bien... Un exemple, par exemple, il y a eu plusieurs femmes qui ont été condamnées à mort pour des faits de collaboration. Eh bien, systématiquement, le général de Gaulle les a graciées. Parce que, considérer que c'est une femme, l'être faible, dont elle était excusable, dont on ne pouvait pas l'exécuter comme un homme. Vincent Auriol, qui lui a succédé, ne l'a pas fait systématiquement, mais lui aussi a quand même pas mal gracié les femmes, tout simplement, non pas parce que les faits qui leur ont été reprochés, puisqu'ils avaient été condamnés à mort, étaient moins importants, mais tout simplement parce que c'était des êtres faibles, dont, par définition, des êtres faibles, dont excusables. Et c'est cette image-là qu'on a voulu casser en montrant qu'en réalité, ils ont eu les mêmes responsabilités que les hommes. Nous, ce qui m'a frappée en particulier, c'est le passage du cas individuel à la généralité. Le cas individuel, on l'a beaucoup, beaucoup travaillé, il y a eu déjà des écrits sur ces femmes, et une des choses tout à fait passionnantes à voir, c'est que, pour l'opinion publique, ces femmes qui collaborent sont des cas. Et comme ce sont des cas, ce sont des personnes qui sont diaboliques, qui sont animales. On parle d'elles en disant « la hyène de la Gestapo », cette Violette Maurice, en disant « c'est une chienne », il y a beaucoup de chiennes, au pluriel, parmi ces femmes qui collaborent, et notamment qui sont à la milice et qui vont jusqu'à torturer, d'ailleurs, un certain nombre de résistants. Il y a la chatte. Alors, la chatte est une espionne française qui est retournée par les Allemands, qui trahit le réseau, qui dénonce le réseau, et qui est finalement envoyée en Angleterre par la Wehrmacht, en espérant qu'elle va réussir à renseigner les Allemands depuis l'Angleterre. Mais ce côté d'anémisation, de diabolisation des femmes est tout à fait étonnant, parce qu'en plus, ça fait des cas particuliers. Or, nous nous sommes bien rendus compte qu'il n'y avait pas seulement des cas particuliers, mais que la collaboration féminine, elle était par dizaines, elle était par centaines, elle était par milliers. Il y a les femmes qui vont travailler volontairement en Allemagne, il y a les femmes qui sont payées par les Allemands pour pénétrer des réseaux et pour livrer des réseaux. Il y a une collaboration, certes variée, mais importante des femmes. Il y a une collaboration, certes variées par les Allemands pour les Allemands pour les Allemands pour les Allemands pour les Allemands et pour les Allemands pour les Allemands. Merci. Merci.